bonjour alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite présentation ma petite maison pain d'épices qui en fait est un calendrier de l'avent donc je devais faire un calendrier de l'avent pour une copine je suis partie vraiment sans savoir exactement que j'allais faire une maison pain d'épices c'est au fur et à mesure que j'ai fait mes boîtes où j'ai eu l'idée de d'en venir à cette maison donc je vous la présente alors elle est un petit peu haute vous allez comprendre par la suite pourquoi voilà le côté l'autre face et l'autre côté alors dedans je vais vous montrer essayer de la mettre un petit peu en lumière voilà donc c'est fixé enfin c'est fermé avec des rubans voilà mes petites cases de l'autre côté les autres cases donc à chaque fois 12 cases par face j'ai voulu faire des cases de 5 sur 5 c'est pour ça qu'elle est un petit peu haute peut-être que la prochaine je la ferai sur des cases moins haute enfin je verrai je verrai voilà et là haut donc c'est de l'autre côté là où j'ai mon toit qui s'ouvre on peut glisser les petites choses pourquoi pas faire une petite scénette avec des petits des petits sujets libre cours aux idées de celle qui va recevoir voilà donc si vous en voulez un tutoriel il n'y a pas de souci je veux bien vous faire un petit tuto dites moi en commentaire si vous en voulez un ou quelqu'un il n'y a pas de problème je vous ferai un tutoriel alors pour les décos j'ai utilisé que du enfin c'est tout du matériel action papier action ça aussi c'est le dernier bloc ça ça aussi ça vient d'un des derniers blocs j'ai fait des petites fenêtres avec des petits personnages dedans oui toujours sur les die cut d'action ça ce sont des petits sujets en bois de chez action aussi dans ça c'est une couronne de porte j'ai récupéré de d'un ancien d'un ancien d'un ancien je vais pas y arriver des actions toujours de toute façon voilà d'autres petites fenêtres avec des petits personnages dedans il y a du monde aux fenêtres là-haut aussi les petits pains d'épices qui regardent par la fenêtre et par là aussi voilà bon je pense que le tutoriel je vous ferai plus simple que celle-ci parce qu'en fait je suis partie vraiment à l'aventure sans savoir exactement comment monter tout ça tout au moins le toit donc j'ai beaucoup beaucoup galéré et je ferai beaucoup plus simple en mon tutoriel voilà je vous laisse là j'espère que céline ne s'est pas encore endormi en m'écoutant et puis je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt au revoir